Voilà, chers amis, chers abonnés, bonjour ! Je partage avec vous les premiers éléments de notre prochaine édition. Vous savez que j'aime, généralement au milieu du mois, commencer à partager avec vous les éléments de votre futur journal, ce que vous trouverez dans notre sommaire. Et puis, je voulais également aujourd'hui partager une réflexion sur l'affaire d'Itli, qui a passablement défrayé la chronique et qui, moi, m'interpelle en tant que journaliste, mais aussi en tant que communicant, puisque vous savez sans doute que c'est mon deuxième métier. De quoi sera-t-il question dans notre prochaine édition ? Eh bien, il y a un thème qui ressort très fort dans l'actualité ces derniers jours, c'est le thème de la liberté d'expression. Alors, c'est un thème qui revient souvent, c'est d'ailleurs même, je dirais, la valeur fondatrice de notre journal. Mais disons qu'il y a un certain nombre d'actualités, un certain nombre d'informations aussi qu'on va sortir et qui illustrent bien son importance, je dirais. Le premier, eh bien, c'est un scoop, donc je ne peux pas vraiment encore totalement en parler, mais il montrera comment, dans un certain domaine, une personnalité qui avait pris des positions dans le respect du cadre légal, mais des positions assez musclées, disons, avait été publiquement houspillée alors que des personnes qui, eux, qui, elles, ne respectaient absolument pas le cadre légal, versant dans la menace, eh bien, s'en étaient tirées sans encombre. Donc ça, c'est un sujet, je suis navré de ne pas pouvoir vous en dire plus, mais vous le retrouverez dans notre prochaine édition et vous verrez que ça vaut le détour, c'est tout à fait exemplaire. Un autre sujet, où là, je peux vous parler, dont je peux vraiment vous parler directement, c'est ce sujet qui concerne la diffusion de temps présent sur la RTS, il y a une dizaine de jours, temps présent sur notre, qui est une émission du service public suisse, je précise pour nos abonnés français, eh bien, cette émission a consacré un reportage aux personnes qui, après avoir effectué un changement de genre et un changement de sexe, parfois détransitionnaient, souhaitaient le faire ou parfois ne pouvaient plus, et réalité, évidemment, marginale, mais précisément, on voyait qu'une certaine gauche, enfin, c'était les verts, reprochait à temps présent d'en parler, puisque précisément, c'était marginal. Alors, évidemment que, moi, la gauche qui s'attaque aux minorités, il y a quand même quelque chose qui m'interpelle un peu, et ce que je voyais, ce que j'ai vu plutôt à l'œuvre, eh bien, c'était une attaque contre la liberté d'expression, évidemment, dès lors qu'elle ne servait plus à un agenda tout à fait progressiste, même si, évidemment, il ne s'agissait pas d'attaquer les personnes en fonction de leur parcours de vie. Donc, un sujet tout à fait emblématique, on verra aussi que ça crée un malaise jusque chez les verts, puisque certaines personnes, évidemment, s'engagent dans les rangs écologistes, par souci de l'écologie, mais tout en respectant la liberté d'expression et sans vouloir s'engager, d'ailleurs, toujours très 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 à fond sur des micro-luttes de minorités, enfin, toujours plus poussées, on verra que ça, on verra que ça, que ça grenouille un petit peu, voilà. Nous arrivons à une autre question relative à la liberté d'expression, c'est celle qui entoure l'affaire Dietly. Donc, Valérie Dietly est ministre des Finances dans le canton de Vaud et des journalistes du service public ont démontré qu'elle n'avait jamais payé d'impôts dans le canton durant sa vie d'étudiante et doctorante, qui se déroulait très majoritairement à Lausanne, mais évidemment dans un contexte d'incertitude lié à son avenir professionnel. Et cette affaire est intéressante, alors déjà, il s'agit quand même de préciser que Mme Dietly semble en voie d'être blanchie par rapport à toute cette affaire assez pénible, ce dont on peut se réjouir, du moins pour elle, puisqu'évidemment, à 25 ans, 26, 27, on ne sait pas vraiment de quoi son avenir sera fait. Et l'engagement politique au sein d'un parti, dans un contexte d'incertitude, peut-être mériterait davantage des louanges que des critiques. Cela étant, l'affaire en est une, puisque Mme Dietly elle-même avait annoncé l'engagement d'un expert pour démêler le vrai du faux dans sa situation, ou en tout cas l'acceptable du non-acceptable, et le Conseil d'État également a annoncé la semaine dernière qu'un expert, là encore, devrait faire la lumière sur toute cette affaire. Donc, affaire il y a. Or, qu'a-t-on vu ? On a vu la droite critiquer du petit journalisme de bas étage, donc c'était au Grand Conseil la semaine dernière, on a vu des propos toujours assez durs, c'est ces journalistes qui seraient tous de gauche, etc., puisque les malheureux avaient sorti une affaire qui n'arrangeait pas le camp de la droite. Or, je trouve, comme journaliste, évidemment que j'ai un petit réflexe corporatiste, mais enfin, il me semble quand même que c'est la grandeur des journalistes de sortir des affaires qu'elles concernent la gauche ou la droite. Or, je trouve que, dans ses réactions, la droite a un peu manqué du panache dont elle aime à se prévaloir, disons. Donc, ça, c'était une première réflexion. Mais, je ne veux pas m'en sortir là, il y a trois choses qui méritent d'être identifiées, à savoir les limites de l'argumentation, et la manière dont moi-même, comme communicant et journaliste, j'aurais répondu à ces accusations. Et c'est ce que je voulais partager avec vous dans cette partie plus éditoriale de cette vidéo. La première, c'est qu'on voit que la gauche a complètement adopté les valeurs qui dominent... La droite a complètement adopté des valeurs qui dominent à gauche, et notamment dans ce qu'on appelle le wokisme. C'est-à-dire que Mme Dicley, lorsqu'elle a été attaquée, au lieu de dire que non, non, mes intérêts étaient à Zouk, je maintiens, une enquête fera la lumière, elle a dit « de mon point de vue, mon centre de vie, mes intérêts vitaux », je ne sais pas comment elle a dit, « mon centre de vie » se trouvait dans sa commune d'origine. Or, ce « de mon point de vue », ce subjectivisme qui vient fonder la réalité, évidemment que ce n'est pas une perspective acceptable, à mon sens, d'un point de vue de droite, puisque c'est la réalité objective qui doit fonder l'engagement politique, enfin, il y a un respect de la nature des choses. Or, quand on dit « de mon point de vue », c'était-ci ou cela, eh bien, on se situe dans la même perspective que les personnes qui disent que, oui, je suis une licorne, et la société doit me reconnaître en tant que licorne. Donc, là, on voit qu'on emprunte à gauche des valeurs qui n'ont rien à faire dans un camp de droite. L'autre point, c'est qu'aujourd'hui, on a l'impression que l'affaire est terminée, ce dont, encore une fois, on peut se réjouir, puisque, sur le plan légal, on voit que, vraisemblablement, on est plutôt dans le juste. Ça m'a amené une réflexion que l'on trouve chez Solianity, dans ce livre que je cite souvent parce qu'il est fondamental, « Le déclin du courage ». Solianity nous dit qu'une société qui s'est installée sur le terrain de la loi sans vouloir aller plus haut, n'utilise que faiblement les facultés les plus élevées de l'homme, et qui précise aussi que, lorsque la vie est pénétrée de rapports juridiques, il se crée une atmosphère de médiocrité morale qui asphyxie les meilleurs élans de l'homme. Or, quand on se limite au terrain légal, je crois qu'on oublie que ce qu'on doit défendre quand on est de droite, c'est un idéal, de la même manière que la gauche défend un autre idéal. Je crois que, dans cette affaire, la droite aurait dû admettre qu'on paye beaucoup trop d'impôts dans le canton de Vaud et que, dans le respect du cadre légal, si on peut éviter d'en payer trop, éviter d'engraisser un État obèse, c'est une chose dont il faut se réjouir. Hier, on a vu sur la RTS, dans l'émission « Mise au point », un homme de la rue qui a été interviewé dans la commune d'origine de notre ministre des Finances et qui disait, je cite, « Les gens sages savent comment mettre de l'argent de côté ». Ben voilà, on peut être attaché au canton de Vaud sans être, évidemment, attaché à un État vorace, qui fait souffrir toute la classe moyenne. Mais enfin, en tout cas, on voit que la réponse était, je trouve, peu à la mesure, peu à la hauteur des enjeux. Et cela montre, je dirais, une forme de handicap à droite qui consiste à avoir délaissé le terrain des idées, le terrain de la communication, le terrain du concept pour se réfugier uniquement dans l'économie et le droit. Et ce que l'on voit là, c'est une incapacité à débattre, une incapacité à faire face à l'adversaire sur son propre terrain, simplement parce qu'on l'a complètement délaissé. Donc voilà, je voulais vous quitter avec ça, mais je voulais aussi vraiment vous proposer ces réactions par rapport à cette affaire dont il sera question. On verra encore comment, mais disons que comme journal, comme journal intègre, il s'agit de dénoncer les restrictions, les atteintes à la liberté d'expression, d'où qu'elles viennent, et même quand elles viennent d'un con auquel on est peut-être plus facilement assimilé. Donc, pour lire tout ça, pour soutenir cet effort d'intégrité, cet effort d'honnêteté, cette volonté aussi de proposer un autre regard dans le champ médiatique, n'oubliez pas qu'on a besoin de vos abonnements, on a cassé le prix par deux, on les a rendus beaucoup plus accessibles avec notre nouvelle plateforme. Donc, nous avons besoin de vous, pas nécessairement parce que vous êtes d'accord avec ce que l'on dira, mais parce que vous respectez notre intégrité. Donc, merci à vous, et puis au plaisir de vous proposer notre prochaine édition.